Alors on vous a demandé de réfléchir et la première image à laquelle vous avez pensé, donc vous avez 5 ans et c'est la séparation de vos parents. Oui, mes deux parents étaient chercheurs en dermatologie et les chercheurs en règle générale sont un peu des artistes. Des gens qui sont passionnés par un truc et ils suivent cette passion. Et donc on lui a proposé un poste intéressant en France. Et là vous habitez en Allemagne ? On habitait à Berlin en Allemagne. Et l'idée c'était que lui il parte, qu'il s'installe, qu'il prenne un appartement et qu'on le rejoigne par la suite et on ne l'a jamais rejoint. Et donc je suis resté habité à Berlin avec ma mère. Parce qu'on a caché en fait la séparation à l'enfant que vous étiez. Exactement. L'un et l'autre ne m'ont jamais prononcé cette phrase de on est séparés. J'ai grandi avec cette idée de on va se retrouver, c'est ça qu'on me racontait. Mais on m'a menti de toute mon enfance, on m'a dit non, non, mais si on va aller rejoindre. Et à 5 ans, comment on est conscient à 5 ans qu'il y a un manque affectif, que cette femme est plus femme que mère ? Je faisais tout tout seul. J'allais à l'école à Berlin se terminer à 13h. On ne fait pas toute la journée. C'est cool l'école à Berlin. Et après l'école on va dans une sorte de centre aéré, c'était à deux stations de métro. Et moi j'y allais en prenant le métro tout seul. À 5 ans ? À 5 ans. Je prenais le métro tout seul. Donc ouais, c'est que j'étais un petit peu laissé à l'abandon. On imagine cette image, cette première image importante. Deuxième image du film de votre vie. Vous avez 9 ans et votre père vous emmène en France. Oui. Mon père est venu, mon père a proposé à ma mère que je le rejoigne pendant un an en France pour que j'apprenne une nouvelle langue. Je parlais déjà deux langues à l'époque. C'est l'allemand et l'anglais ? L'allemand et l'hébreu. Et l'hébreu. Et donc elle a accepté. Le jour où il est venu me chercher, elle lui a dit ce sera pour plus d'un an. Et je me souviens de ce voyage dans une camionnette qu'il avait louée pour récupérer des meubles qu'il avait laissés. Et c'était 22 heures de route. Et la sensation c'est quoi ? Et c'était 22 heures de bonheur absolu où on chantait Jingle Bells dans la camionnette. C'est surtout que je voyais, j'ai passé 22 heures avec cet homme qui a fait tout ce trajet. Et il faut comprendre, 22 heures c'est très 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 long pour un enfant. Pour un gamin, j'avais presque 9 ans. C'est interminable. Et je me disais, il a fait tout ça pour moi et il me ramène. C'était votre regard de l'époque. Oui. Il me ramène parce qu'il m'aime. Il me ramène parce qu'il m'aime, il est venu me chercher quoi. Un sauvetage. C'était un vrai, ma vie a commencé à cet âge là. Troisième séquence de votre vie, vous avez 22 ans et c'est la fin de tournage d'un sitcom. Et vous rencontrez... Je rencontre Jack Walzer, qui était le prof de John Voight, de Dustin Hoffman, de Gina Davies. L'acteur studio. L'acteur studio, ce qu'on appelle l'acteur studio. Et qu'est-ce qu'il vous transmet ? Ne pas faire semblant. On est 7 milliards sur la planète, il y a 7 milliards de personnes qui vivent réellement chaque moment, chaque instant. Quand ils se mettent en colère, ils se mettent vraiment en colère. Quand ils boivent un café, ils le boivent vraiment. Quand ils fument une clope, et quoi ? Alors il y aurait juste cette toute petite partie d'êtres humains qui sont des acteurs, qui eux sont censés représenter la vie de ces 7 milliards de personnes-là. Et eux, frais semblant, ça n'a pas de sens. Donc il dit, apprends à vivre pour de vrai. Ne pas le jouer, mais être. Ne pas jouer, voilà. Ça c'est une rencontre importante. Ah oui, c'est complètement fondateur. Alors une autre image, là aussi c'est une rencontre, vous avez 25 ans, vous êtes au Festival de Cannes, et vous rencontrez Kader Aoun. On peut dire qui il est. Kader Aoun, alors qui s'est créé ? Kader Aoun est un génie de la vanne de l'humour. Qui était longtemps complice de Jamel Debbouze, pour que le public comprenne. Oui, il a co-écrit les spectacles de Jamel Debbouze, c'était le metteur en scène de Jamel Debbouze, c'était celui qui a créé le Burger Quiz, c'était le Grand Miam, c'est celui qui a mis Fred et Omar à la télé. Enfin, je le rencontre en 99, il a fait une vanne pourrie sur mes cheveux, j'ai fait une vanne pourrie sur ses dents, c'est trouvé marrant. C'est quoi, une vie, ça tient à ça ? Oui, c'était vraiment ça. Et il va vous proposer quoi, de monter sur scène ? Non, cet enfoiré. Il m'a dit, écoute, je travaille à Canapucidé, on va te donner 5000 francs, et puis un petit bureau, et puis t'écris une pastille. J'ai écrit cette pastille, je la joue au Trévise, ça marche très bien, je lui montre, il me dira, c'est super, mais ce serait bien d'en avoir deux, comme ça on peut montrer deux choses, deux exemples différents. Et moi, je ne voulais pas remonter sur scène à l'époque. Je retourne au Trévise, je refais cinq minutes, je le filme, ça fonctionne, je lui montre, il me dit, ah, c'est super, écoute, jamais 203, regarde, fais-en un troisième. Et comme ça, on leur présente trois choses, et là, vraiment, on est pris au sérieux. Je retourne au Trévise, je refais cinq minutes, ça fonctionne, je lui montre, et à ce moment-là, il me dit, écoute, ta mère, t'as déjà un quart d'heure, là. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire des pastilles pour Canapucidé, eh bien, on fait un spectacle. Et du coup, voilà. Ça s'appelle un coach, et vous avez fait un spectacle, et vous ferez avec ce spectacle la première partie de Diamette de Gousse quelques années plus tard. Et une autre image, vous avez 33 ans, et vous finissez le tournage de Truand, et là, vous recevez un coup de fil d'un réalisateur qui va changer votre vie. Jérôme Salle, qui préparait l'Argo Inch, que je ne connaissais pas, à l'époque, moi, avant de le voir la première fois, j'ai couru à la FNAC, j'ai acheté... Des albums ? Oui, les trois premiers tomes, je les ai lus, et en les lisant, je fais, mais... C'est moi, ça ! Le grand blond aux yeux bleus, c'est moi, c'est sûr ! C'est pareil ! Le côté... Ce côté étranger, aventurier, il y avait beaucoup de choses un peu abandonnées dans son enfance, il y avait pas mal de choses qui résonnaient. Et oui, et le coup de fil que je n'oublierai jamais, parce qu'il faut comprendre quand on est acteur et qu'on n'a toujours pas eu ce rôle qui nous révèle, ou un grand rôle en tout cas, on vit énormément de noms, on entend énormément de fois « Non, ça va pas le temps ! » C'est l'école du rejet, le Cassis. Et c'est très très dur. Et ce rôle-là, vous l'avez tellement et j'étais persuadé que je ne l'aurais pas. Et un jour, Jérôme m'appelle et il me dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais en juillet ? » Parce que moi, je tourne un film. Il me l'a présenté comme ça et j'ai sauté au plafond. Et bon, voilà. Un destin qui bascule. Merci ! Merci d'avoir résumé votre vie en quelques images. Merci d'avoir regardé cette vidéo !